Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour du marché d'échange. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne suffit pas à elle seule à prendre position. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel si vous n'en êtes pas un afin de décider si il est justifié ou pas d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Alors je vous rappelle les principes de cette vidéo, il s'agit d'établir la tendance en cours sur les différentes paires de devises et ensuite d'élaborer une stratégie qui est destinée à ceux qui ne peuvent pas se permettre de passer beaucoup de temps devant leurs écrans. Et donc c'est une stratégie en données journalières pour un horizon de temps de plusieurs jours qui peut ou pas être déclenché. Et d'ailleurs pour aller droit au but, cette semaine aucune des stratégies n'a été déclenchée, contrairement à la semaine dernière où une stratégie d'ailleurs gagnante l'a été. Et on va donc se contenter pour l'instant de mettre à plat l'analyse technique de l'euro dollar qui comme vous pouvez le voir est toujours en tendance haussière. Voyez ce nuage, le nuage Ishimoku le montre bien, on est en tendance haussière, le nuage est toujours croissant. On avait une stratégie la semaine dernière qui pourrait bien être déclenchée cette semaine mais qui ne l'a pas été la semaine dernière qui consistait à attendre une cassure de la résistance ici d'1,26. Vous voyez bien que la stratégie n'a pas été déclenchée, peut-être le sera-t-elle la semaine prochaine. En tout cas cette semaine on s'est contenté de venir tester le support des 1,26.16. Pour la semaine prochaine la stratégie ne change pas, à savoir on va attendre que les cours aient fini de latéraliser pour éventuellement saisir une stratégie haussière en cas de déclenchement par cassure de la zone rose. Ici 1,26, on notera que la plupart des clients CMC Markets sont d'ailleurs vendeurs sur l'euro dollar. Pour l'USD CAD, la tendance hebdomadaire était baissière et la tendance journalière était neutre. A titre personnel, en termes de stratégie compatible avec le format de ces vidéos, je ne voyais qu'un déclenchement en cas de cassure de 1,515 pour éventuellement viser 21,11. Dans le cas contraire, aucune stratégie n'était privilégiée. Comme vous pouvez le voir, la stratégie n'a pas été déclenchée puisqu'au contraire on est monté pour tester la résistance ici des 1,2922 sur laquelle d'ailleurs on a un petit peu de mal. Du coup la semaine prochaine, je pense qu'une des stratégies pourrait être d'envisager un reflux de l'USD CAD tant que les 1,2918 ne cèdent pas. Cela est motivé par le fait que la tendance hebdomadaire soit baissière et que la tendance journalière pour l'instant ne soit que neutre. L'USD JPY était également en tendance neutre avec une tendance journalière qui était baissière. La stratégie qui consistait à attendre une cassure des 105,59 pour viser 103,49 n'a pas été déclenchée puisque vous voyez on a failli clôturer en dessous des 105,59 pour déclencher la stratégie mais finalement on n'a pas clôturé au-dessus. Donc pour la semaine prochaine, j'adapte un petit peu la stratégie. On attendra de casser les 105,315 pour déclencher la stratégie baissière vers les 103,487. Et cette orientation baissière de la stratégie est motivée par le fait que la tendance journalière est baissière. On le voit bien au regard du nuage Ishimoku qui descend et que la tendance hebdomadaire est neutre. Vous remarquerez que l'essentiel, la plupart des clients CMC Markets sont plutôt à l'achat sur l'USD JPY. Concernant le GBPUSD, la tendance hebdomadaire est haussière. Par contre, la tendance journalière est plutôt neutre maintenant parce que même si le nuage monte, ce qui est plutôt aussi, on est à l'intérieur du nuage. La stratégie que j'avais proposée était d'attendre une cassure de la zone de résistance rose ici pour se mettre dans une optique de hausse. Mais la stratégie n'a donc pas été déclenchée. Pour la semaine prochaine, je considère qu'il faut garder à l'esprit que les stratégies haussières ont plus de raison d'être que les stratégies baissières parce que la tendance hebdomadaire est haussière et que la tendance journalière est simplement neutre. On attendra par contre la cassure de la résistance rose. L'euro CHF à présent est en tendance hebdomadaire haussière et en tendance journalière baissière. Et compte tenu de cette tendance journalière baissière, à titre personnel, j'attendais la cassure des 1.1441 pour valider une stratégie baissière pour aller voir les 1.1388. Comme vous pouvez le voir, le trade n'a pas été déclenché. Mais encore une fois, c'est très normal dans ce contexte et ce format de vidéo. Et la tendance étant haussière en termes hebdomadaire et journalière en tendance baissière, j'ai beaucoup de mal à élaborer une stratégie pour la semaine prochaine qui soit relativement sécurisée. Donc, je n'ai pas de stratégie privilégiée puisque la tendance n'est pas clairement établie. Pour l'AUD NZD, on n'avait pas de stratégie la semaine dernière tout simplement parce que l'objectif avait déjà été rallié. Et ce qui s'est passé cette semaine montre qu'effectivement, on est bloqué par les 1.0652. Mais la tendance hebdomadaire est neutre et la tendance journalière est baissière. Ce qui amène sans doute à privilégier une stratégie baissière en cas de cassure des 1.0652, un ralliement d'un 0.0610 est envisageable. Encore une fois, eu égard le fait que la tendance soit baissière en données journalières et qu'il vaut mieux privilégier les stratégies qui vont dans le sens de la tendance. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.